Ouais bonsoir Oui bonsoir Oui bonsoir monsieur J'espère que J'espère que vous avez reçu votre lettre Pour aller à Poudlard Sinon vous êtes dans le destin Vous allez repartir chez vous J'espère J'ai reçu la lettre pour Poudlard Effectivement Vous avez traversé Le mur Oui le mur Je l'ai pris en pleine tranche cette fois ci Ouais mais je Je vois que oui vous avez du vous tromper De mieux revu votre tête Peut être que c'est de naissance Effectivement Oui voilà Bon Soir Oui on va faire la tier liste des personnages ce soir Est-ce que vous avez des idées de ce qu'on peut mettre à gauche là ? Sachant qu'ici déjà on va mettre Je ne me rappelle pas De qui il s'agit Parce qu'il va y en avoir Dans la catégorie du haut je vais en mettre On va se limiter à 5 personnages Non même pas 4 personnages On va les appeler les fondateurs de Poudlard Et là ce sera mes 4 personnages préférés Les ultimes La catégorie Avada Kedavra Ça c'est bien ça Qu'est-ce qu'on peut mettre dans A ? Les préfets Ouais ça peut être pas mal les préfets Genre c'est vraiment ceux qui sont Presque Presque les fondateurs Tu vois je suis juste en dessous quoi Coincer dans les toilettes On va dire que coincé dans les toilettes C'est mitigé C'est vraiment les personnages Bon c'est Pas super important Et en même temps bon Mais j'aime bien le Claquer sous-sol Claquer sous-sol Ça me plaît J'aime bien le jeu Claquer sous-sol c'est vraiment Ils sont débiles tu vois Ouais c'est vraiment des personnages nuls Il me faut une catégorie pour ici Pour le troisième La coupe de feu Champion de la coupe de feu Voilà parfait Alors Premier personnage Ok ils ont mis la version jeune De Voldemort Donc Tom Gélusor Je sais pas Il était pas vraiment Important Ce perso Ouais il était testable je dirais C'est un personnage Il est chiant quoi Genre Tu le vois à l'écran T'as envie de lui mettre des baffes Il a la tête de l'emploi C'est ça c'est vrai Ouais je dirais Détestable comme personnage Il a ouvert la chambre des secrets Et fait virer Hagrid Oui c'est le moment où Effectivement Tom Gélusor accuse Aragog d'être le monstre La chambre des secrets Et qui du coup Fait têche Hagrid C'est un garçon à problème C'est Voldemort après tout Mais bon Professeur McGonagall Quand elle dégage Rogue Dans le 7 Là au début Dans le 6 Dans le 6 C'est incroyable Ce personnage il est trop bien Trop Trop attachant Je la mets préfé Et en fonction de si on a les 4 fondateurs à la fin On verra si j'en dégage un dé préfé pour le monter au fondateur Pour l'instant ça va préfé Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup J'aime beaucoup Hermione Granger Alors vous voyez Bon Voilà Et Voilà Oui Fondateur Ça il n'y a pas à discuter Clairement Sans Hermione il n'y a pas Il n'y a pas de 7 films Il n'y a pas 7 films Ça s'arrête au premier C'est terminé tout le monde crêpe Hermione c'est fondateur direct Il n'y a pas Il n'y a pas plus Plus grande sorcière que Que elle actuellement Même Magonagal Je pense pas qu'elle soit aussi puissante que Hermione En tout cas à la fin ça me parait compliqué Je veux bien que Magonagal soit forte Mais elle commence à se faire vieille à la fois Alors ouf Voilà Lavande Insupportable Tu sais mais c'est pas C'est pas insupportable dans le sens Elle est détestable Parce que c'est un méchant Non Elle est juste insupportable comme meuf Ah elle me casse les couilles Mais C'est un romance A 2 balles avec Ron Ça n'a aucun sens S'il vous plaît quoi Je sais pas Faites quelque chose de constructif Quand vous parlez de Ron Lui mettez pas Lui mettez pas ça dans le dos quoi Voilà Elle va attaquer d'avoir clairement Ah alors On arrive sur Je dirais pas le plus détestable des mangements Mais Clairement Dans le top 2 il y est Mais j'ai plus son prénom par contre Si voilà c'est Barty Croupton Junior Qui arrive dans le 4 Et qui remplace Foleil Pour la foutre à l'envers A Harry Et en vrai je sais pas où le mettre Parce que En même temps il est détestable Mais Qu'est-ce qu'il est fort le gars Son stratagème Pour amener Harry Là Il est fort quand même Il a quand même dupé Albus Il a dupé tout le monde Pendant toute une année scolaire Moi j'ai envie de le mettre J'ai envie de le mettre en champion Parce que franchement il a géré Il a géré son coup Et il a foutu à l'envers à tout le monde Et il a coûté la mort de Diggory Donc en même temps Bon voilà Alors fleur de la cour Pour moi c'est la pire des 4 champions De la coupe de feu déjà Parce que je trouve que c'est la moins impactante Mais elle est cool Et je mettrais mitigé voilà Entre les deux Ouais mitigé Ouf Luna Lovegood Moi c'est un personnage J'ai beaucoup aimé son introduction Le travail sur le personnage est correct je trouve Moi j'en ai ce personnage Je dirais que Je vais la mettre dans champion Parce qu'elle est cool Dolores Ombrage Vas-y détestable direct Allez c'est bon Avada Kedavra Je pense que là c'est vraiment le personnage Le plus détestable de toute la saga Harry Potter C'est le personnage qui se veut détestable donc Ah ouais clairement Il fait pour ça quoi Ouh professeur Quiriel Autant le personnage en lui-même Pour moi il va claquer au sol Le gars il abrite juste Ce qu'il reste de Voldemort Si on doit vraiment claquer juste Quiriel Pour moi c'est claquer au sol Parce que juste le simple fait qu'il est Voldemort On s'en fout Puisque Voldemort on va s'en occuper après Pour moi c'est claquer au sol Il sert à rien Mogri Folloy Clairement l'acteur c'est un génie Clairement Le personnage Super bien écrit En fait moi le seul problème que j'ai avec Folloy C'est sa mort Pourquoi en fait ? Juste c'est même pas expliqué C'est pas montré Tu tues un aurore comme ça Sa mort elle me fait chier Mais ça vaut quand même un préfet pour moi C'est un personnage trop badass Trop important Il est trop stylé ce mec Trop stylé Albus Dumbledore Albus Dumbledore Albus Dumbledore Albus Dumbledore C'est vraiment la deuxième facette de Dumbledore Il a foutu un peu à l'envers à Harry Alors je sais pas si c'était prévu dans son plan qu'il meurt de base Je pense pas Mais à la fin Quand il fait la révélation de te dire Ouais en fait c'est comme si tu l'avais élevé à l'abattoir Il le dit très bien Rogue T'es un peu en mode en fait c'est un bâtard Mais en même temps vu qu'il lui offre la possibilité de revenir On sait pas C'est pas vraiment expliqué C'est un des points suspendus Un des points que je comprends pas trop d'Henry Potter On nous a jamais vraiment expliqué Mais après Dumbledore ça reste quand même Un grand homme Sa mort Oh putain sa mort Oh les gars non Non franchement C'est une des morts les plus J'étais pas prêt quoi Vraiment j'étais pas prêt C'est vraiment traumatisant La tour d'austronomie Rogue Non y'a pas pire que ça Mais euh Je mettrais pas fondateur Bon il va préfé pour le moment Oh Remus Lupin Oh putain Moi j'ai bien aimé wesh Ouais j'adore Toute son évolution elle est parfaite pour moi Même sa mort elle est parfaite Euh J'ai envie de le mettre dans les fondateurs C'est un personnage que j'aime tellement Il a tellement apporté à Harry Plus que Plus même que Sirius je dirais Alors que Sirius c'est le parrain d'Harry Mais Lupin Il a apporté tellement de choses Bon écoutez Je le mets préfet Pour le moment Mais y'a moyen qu'il passe fondateur Si jamais j'en ai pas Trois autres d'ici là Je prends pas trop de risques pour le moment Parce que j'ai pas envie d'en mettre la hausse Et les dégager après Bon sauf Hermione Parce que Hermione n'est pas dégageable Ah Là on s'attaque à Peut-être un de mes personnages Mes personnages préférés Bellatrix L'estrange C'est le personnage le plus détestable Mais du côté positif T'es tellement content de la détester De l'univers Harry Potter Et rien que pour ça Pour moi Ce personnage Il est clairement dans la catégorie des préfets C'est un des personnages les plus importants Et les plus charismatiques De l'univers Harry Potter J'adore 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 En plus l'actrice J'adore l'actrice Elle est vraiment très très forte C'est notamment l'actrice principal du film Fight Club Si vous l'avez pas vu Avec Edward Norton Oh tchou Tchou Le premier amour de Harry Potter Elle a eu un impact Sur la Le quatrième Avec Cédric Et sa relation avec Harry dans le 5 Relation qui s'arrête en plein milieu Et à partir de là Tu la vois deux fois Dans le reste des Deux autres épisodes Et elle sert à rien en fait Ouais mitigée En fait moi personnellement C'est une des choses que je regrette J'aurais aimé que ça continue entre Harry et Tchou Depuis le début en fait Ça aurait été très très bien Drago Malfoy Pour moi c'est un personnage malaisant Faut le savoir Moi directement dans ma tête Quand je voyais Malfoy Tu voyais son arbre généalogique Il avait Lucius Malfoy Qui était un putain de mange mort Il décrédibilise toute la famille Malfoy A lui tout seul Il a aucun charisme Il a aucune action importante Il est pas capable de pointer une baguette correctement Sur Dumbledore Moi sur le 6 J'ai bien aimé son évolution Jusqu'à Jusqu'à qu'il ait pas les couilles De faire ce qu'on lui demande Et pourtant le travail du 6 C'était très très bien sur le perso C'était même centralisé sur Sur lui en fait Mais je sais pas Je trouve que c'est un peu gâché le perso Dans le 7 On le voit pas du tout Moi j'aimais bien sa version livre par exemple Dans les livres j'ai surkiffé le perso de Drago Mais je trouve qu'ils ont pas vraiment respecté dans la saga live Moi j'aurais bien aimé et j'aurais pu le placer plus haut si on avait fini sa rédemption Et elle a même pas été terminée Et je trouve ça super dommage Bon écoute on va le mettre champion mais Ça pourra pas monter plus haut malheureusement C'était un méchant que j'aurais bien aimé voir plus haut Bon y'en a d'autres des méchants Y'en a un en particulier qui est extrêmement fort mais Gene Weasley Attention Deuxième ouvrette de Harry Potter En fait personnellement Moi je l'ai pas vu venir qu'ils allaient finir ensemble à un moment donné Ouais moi c'est pareil Et c'était cool Mais Elle est cool Mais est-ce qu'il y a eu une action en particulier vraiment importante ? Non Si c'est arrivé beaucoup plus tôt Il y avait Mathieu à travailler Et je trouve que c'est arrivé un peu trop tard Pour moi c'est un personnage où elle avait pas vraiment d'importance dans les premiers volets Et on lui a donné une énorme importance à partir du 6 Et c'est vraiment la transition entre les deux Bah t'as pas le temps de connaitre vraiment le personnage dans son entièreté Donc euh Mais bon elle est cool On va la mettre champion parce qu'elle est cool Voilà c'est tout Ollivander Ah moi j'aime bien Il est cool Il est trop cool Il a pas énormément d'importance Mais rien que dans le fait que c'est grâce à lui qu'on choisit sa baguette Tout un Tout un Un rituel autour de ça C'est lui qui amène la La révélation de la baguette de sureau Des capes d'invisibilité Et la pierre de résurrection Pour moi c'est un personnage qui rentre dans la catégorie champion Mais après il a pas Vu qu'il est vieux il a pas pu faire énormément de choses supplémentaires Mais voilà il est cool C'est un personnage cool c'est C'est cool Si tu vas arriver à Poudlard tu passes par sa boutique et t'es content de le voir quoi Ah Dobie Oh champion Ouais Pas plus haut malheureusement désolé En fait le problème c'est que On le découvre dans le 2 Tu es content de le voir Tu vas apprendre qui c'est Il est gentil Et ensuite le 3, le 4, le 5 et le 6 Le personnage n'apparaît pas une seule seconde Donc t'as totalement eu le temps de l'oublier Il réapparaît pour le 7 Ça a mort forcément le hiss un peu plus haut dans le classement Mais pourquoi ils l'ont pas fait venir un peu plus fréquemment dans la saga ? Je trouve ça dommage Rien d'autre à dire Mais je trouve dommage qu'il ait pas été plus présent Hagrid Hagrid C'est un personnage détestable FBI au point de d'or Alors moi je pars du principe Après c'est mon avis personnel Pour moi c'est fondateur Quand un personnage dans une saga arrive à me faire pleurer C'est que vraiment le personnage est super bien travaillé Et qu'il mérite sa place en fondateur Pour moi un personnage qui me fait pleurer ça monte là haut Voilà Ce personnage m'a fait beaucoup pleurer Sirius Black Black Bon déjà Forcément déjà il rentre dans la catégorie des préfets y'a pas de doute Faut savoir que je suis un grand grand fan de l'acteur Gary Oldman J'adore J'adore cet acteur Le personnage de Sirius J'adore beaucoup J'aime beaucoup En fait c'est Limite j'ai failli rentrer dans le piège Du délire c'était un méchant Parce qu'à l'époque je n'avais pas lu le livre avant de voir le film C'était la première fois que je voyais le film avant de lire le livre Et j'étais rentré dans le piège de Sirius est un méchant Et quand tu apprends qu'en fait c'est un gentil Et que c'est le seul parrain Le seul parent qui reste Harry Ca m'a fait un coup de choc Et après dans le 4 et 5 j'ai trouvé le personnage incroyable Ce personnage il est trop 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 cool Pour l'instant je le laisse en préfet Je sais qu'il y en a beaucoup qui le mettraient déjà fondateur Mais il y en a Ah putain regarde moi c'est préfet Comment je vais me décider Et il y en a encore plein qui vont arriver Je suis dans la merde Evan Aide moi Non tu me débrouilles Horace Slughorn Professeur de potions dans le 6 Moi j'ai beaucoup aimé la relation qu'il a avec Dumbledore et Harry Potter Mais étant donné qu'il est pas resté super longtemps Et qu'il a pas eu un gros impact dans le 7 Bah je vais le mettre dans Champion Voilà c'est un personnage qui était vraiment cool Qui a débloqué des clés à Harry Sur les Orcrux Donc voilà Un petit champion mais Dommage qu'il soit pas resté plus longtemps En même temps il est arrivé tard La tante d'Harry La meuf qui finit en ballon au dessus de la ville Détestable Il est... Ah elle est horrible Edwige Edwige champion parce que sa mort Ah c'était... J'ai chialé moi sa mort J'ai chialé pour une chouette C'est bon pour vous Robert Pattinson Alias Cédric Digouri Edouard... Edouard Collen Edouard Collen Champion de la coupe de feu Ca me parait normal Ouais ouais Mais... C'est tout Parce que... En fait je l'ai trouvé détestable dans sa relation Qu'il a pu avoir avec Harry en fait Et le fait qu'il soit mort par le maître des ténèbres quoi Enfin... Et en parlant de monsieur maître des ténèbres Evidemment... Lord... Voldemort Alala Je pense que c'est un des persos les plus difficiles à classer avec Harry Potter C'est un personnage détestable forcément Je le mettrais pas à mitiger parce que je l'aime plus quand même Par rapport à tout son côté méchant, l'histoire Le fait qu'on fasse entrer les Voldemort jeunes Qu'on explique vraiment comment il en est arrivé là C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup Mais par contre c'est un perso hyper naïf Et qu'il se laisse avoir tellement facilement Alors qu'on nous montre le contraire les 5 premiers films Mais dans le 6 et le 7 j'ai trouvé qu'il était tellement... Je sais pas... Naïf... Il vérifiait même pas lui-même la mort de Harry Il se fait avoir connement en fait Mais du coup je l'aurais mis préfet Mais parce que sa mort aussi je la trouve débile Euh... Je le mettrais... Je le mets champion Ah bah tiens on s'attaque à la famille des Dursley Ouais tout le détestable Ouais carrément Ils sont terribles Ils sont terriblement drôles Ils sont très très drôles mais ils sont tellement détestables Là on va me... On va me détester James J'avais envie de m'être claqué au sol Il a tellement aucun impact C'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu avoir une importance Mais... On va mettre mitigé Mitigé mais bon Gilderoy Lockhart Pour moi c'est un personnage... Détestable Ohlala mais c'est... Oh ce mec C'est le gros con quoi Ah ouais... Putain Quel connard ce mec C'est le gros con Ah Lily Potter Je la mettrais pas apprécié parce qu'on l'a pas vu longtemps Mais toutes ses apparitions là ils sont au moins champions parce que... Elle était cool tu vois Elle apportait beaucoup de réponses Et malgré le fait qu'elle soit morte on trouvait qu'elle était présente quoi C'est ça qui est ouf Attention Lucius Malfoy Ah c'est un connard Ouais C'est vraiment un connard Il était un peu mange mort lui Ouais Bah si détestable en fait Les parrains Weasley En laissant mec Les deux préfets Tous les deux préfets Le meilleur duo de toute la saga Ils sentent trop bien ces deux personnages Ils sentent trop 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 gentils Ok Neville Langue du bas Il est badass de ouf Il tranche Bah il tranche Il tue Nagini C'est vrai c'est vrai Bah moi j'adore ce perso Je sais pas si je peux pas me permettre de le mettre fondateur pour le moment Je le mets dans le préfet On verra Je t'ai dit que moi je le mettrai en fondateur Putain Pour l'instant je le mets préfet Pour moi Tonks Ah Tonks moi j'adore Nafadora J'adore Elle est trop drôle Elle apparaît pas longtemps Et pourtant Je l'aime bien J'aime beaucoup ce personnage Et je vais la mettre en champion Voilà Elle est drôle Elle est marrante C'est tout ce qu'il faut hein Oh Peter Pettigrew Oh le personnage le plus détestable de la saga ça Il devrait avoir une case ring pour lui Croutard de mes oeufs Ah il est terrible Peter Pettigrew Ah bah pareil pour la suivante Comment elle s'appelle elle ? Si c'est la meuf là qui interroge Ah elle est terrible Détestable ce perso Bon bah ça y est il nous reste 4 personnages On va commencer par Karkaroff Bah en vrai Karkaroff n'apparaît que dans le 4 pendant 2 scènes Moi j'aurais bien aimé qu'on connaisse son aspect quand il était mange mort encore Pour moi il est claqué au sol Il met juste Harry dans la coupe de feu C'est tout ce qu'il fait C'est tout C'est vrai Moi je trouve ça dommage J'aurais bien aimé qu'on le voit côté mange mort Mais enfin bref Attention Ron Weasley Pour moi faut savoir que jusqu'à maintenant j'ai préféré Ron à Longiba Mais là actuellement je préfère Neville à Ron Weasley Dans l'évolution je trouve que Ron a perdu contrairement à Neville Ouais Mais Ron est un personnage quand même que j'aime beaucoup mais En fait Ron c'est le sidekick comique là où Neville c'est vraiment l'inverse de Harry en fait Faut le voir comme ça C'est ça Severus Rogue préférent atteindre le fondateur Allez donne ton carnet c'est bon Moi c'est fondateur A direct La révélation sur l'amour qu'il avait envers la mère de Potter Tout son double jeu Le fait qu'il trompe le Voldemort Le fait qu'il se fasse tuer par Voldemort Moi il m'a fait chialer à sa mort Il m'a fait chialer J'étais en train de chialer Et quand tu apprends tout ce qu'il y a Et quand tu apprends qu'en fait entre Dumbledore et Rogue le plus gentil des deux c'était Rogue Un anti-héros très réussi J'ai pas cramé la renaque jusqu'à la fin Et pour moi ça mérite le rôle de fondateur Et en plus forcément l'acteur y apporte quelque chose à l'Han Rickman très très fort Vraiment Severus pour moi c'est une des meilleures évolutions d'Harry Potter tout simplement Et donc on arrive à Harry Potter Et Harry Potter pour moi ne mérite pas la place de fondateur Je trouve que c'est un personnage, c'est un héros Mais trop héros tu vois Genre il y a pas assez de non héros Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais je comprends je comprends Et non mais moi Harry Potter c'est un préfet Y a pas de soucis C'est quand même le héros de la saga Mais... En fait Harry c'est un peu le... Le gars qui a tout qui lui arrive dessus tu vois Soit c'est grâce à lui soit c'est grâce à quelqu'un Et moi c'est ça qui m'a un peu... Un peu déprimé quoi Et c'est pour ça que j'ai placé Armion en fondateur Parce que sans Armion Harry ne serait pas grand chose Comme il ne serait pas grand chose vis-à-vis de Severus Parce que Severus la protégeait Sans qu'on le sache pendant les 6 années où il était là C'est pas lui qui menait les actions quoi On menait les actions pour lui et on lui ouvrait la porte Et il finissait le travail quoi C'est tout Juste parce qu'il était puissant Voilà on a fini la tier liste Mais il faut un quatrième et dernier fondateur Donc nous avons Remus, Lupin, Sirius Black, Professeur McGonagall, Maugrey Folloy, Albus Dumbledore, Bellatrix Lestrange, Fred ou Georges je sais plus c'est lequel Arthur Weasley, Molly Weasley, Neville Longduba, Ron Weasley et Harry Potter Moi je mettrais soit Remus soit Neville Moi j'enlève Harry déjà J'enlève les parents Weasley Je lui enlève Fred J'enlève Ron J'enlève Maugrey J'enlève le professeur McGonagall Il m'en reste 5 pour 1 Lequel de ces 5 personnages me plait vraiment le plus Le finishing de Neville est incroyable C'est la raison qu'il emporte sous la passion Je ne peux pas le placer au dessus d'un Remus ou d'un Sirius malheureusement C'est sûr C'est sûr Mais par contre il sera clairement en haut des préfets Je ne mets pas le bus parce que la révélation à la fin On n'a pas assez de réponse par rapport à tout son plan Et du coup je suis un peu Mais il reste très haut Mais j'ai un peu de mal avec la fin Il reste donc Remus, Sirius et Bellatrix Ok j'enlève Bellatrix parce que c'est pas Neville qui l'a tué Bellatrix serait morte par Neville long du bas par rapport à ses parents Clairement ça aurait pu être une fin Ça aurait pu monter Neville encore plus haut pour le coup Je pense que je l'aurais foutu là haut Et ça je trouve ça dommage Je n'ai pas compris pourquoi c'est pas Neville qui l'a tué Ça aurait été plus cool Et du coup Bellatrix sa mort Bah du coup un peu pathétique face à Molly Quand on sait qu'elle a lancé un abadaké d'arroi sur Sirius quand même Du coup ça se joue entre Sirius Et Lupin Je le somme les deux pari Je vais chier Bah je vais choisir Sirius Black Je vais choisir Sirius Black Parce que la mort de Sirius A déclencher pour la première fois A déclencher pour la première fois chez Harry Un acte de vengeance Pur et dur puisqu'il a quand même lancé un doloris sur Bellatrix Et c'est à cause de Harry Que Sirius est mort Ça fait que la fin de Sirius est encore plus émouvante parce que On pouvait l'éviter Là où Lupin La guerre Bon Tu te doutes qu'à un moment donné tu peux crever parce que Le château est en assaut Alors que là si Harry n'avait pas succombé aux tentations de Voldemort Bah Sirius serait encore en vie Et c'est ce qui rend la mort encore plus triste Et qui fait pleurer quoi typiquement Donc voilà Voilà pour ma tier list Ça m'a fait plaisir Je pense que j'en ferai plus souvent des lives comme ça Ou je fais des tier list de D'univers comme ça Voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu Mais la prochaine fois ça sera sur les personnages de Game of Thrones du coup Puisque là c'est Harry Potter qui avait gagné le sondage Evidemment portez vous bien Bisous tout le monde Ciao ciao